Ce qu'on n'a jamais vu tout court, effectivement, on s'intéresse à Chagall, mais à Chagall pas toute sa vie, une période bien précise, à savoir la guerre, les deux guerres, et surtout son changement stylistique entre une période plutôt noire et une période après, dans les années 60, où c'est la libération totale et les couleurs de Chagall vont se libérer. Et il s'intéresse à cette thématique parce que Chagall a traversé quand même tout le siècle. Il est mort en 1985, à presque 100 ans, et vous imaginez bien qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait du vitrail, Chagall, il a fait de la céramique, il a fait du dessin, il avait appris la technique de la lithographie, donc il a fait énormément de choses. Et là, il s'intéresse surtout à la partie peinte de cet exilé qui a dû fuir quand même toute sa vie et qui a mis sa vie en peinture, alors que souvent, à cette période-là, il y avait le cubisme, il y avait l'abstraction, il y avait des gens qui avaient des styles bien précis, comme ça, qui ont appartenu à des courants. Chagall, pas du tout. Ça a toujours été un peintre figuratif. Mais quoi, il était un peu en marge, on peut dire ça ? Oui, complètement. Mais il les connaissait, il les fréquentait pas ? Il les a fréquentés à Paris, vous savez, au début du XXe siècle, il y avait ce qu'on appelait l'école de Paris, où tous les artistes étaient étrangers. Il y avait toute la bande, il y avait Modigliani, Picasso, Soutine, Chagall en faisait partie, tous ces jeunes peintres étrangers d'avant-garde qui venaient apprendre l'art à Paris parce que c'est ici que tout se passait. Il les a fréquentés, mais il n'a quand même jamais subi trop d'influence. Il a su garder son style bien à lui et c'est sa vie qu'il raconte à travers cette peinture. Au musée du Luxembourg, il y a une centaine de toiles qui viennent des plus grands musées du monde entier. Regardez. 1914, la guerre est déclarée en Europe. Juif d'origine, Chagall fut la France pour la Russie, son pays natal. A Vitebsk, il retrouve sa fiancée, Bella, son origine et sa culture. Son style est déjà très moderne. C'est sans doute l'influence des trois années passées à Paris, en pleine révolution artistique. Vitebsk est une ville de garnison. Sous ses yeux défilent les soldats, les gueules cassées, les exilés, les vieillards et les femmes en fuite. Il les dessine, les peint et dénonce ainsi les horreurs de la guerre. Pour ne jamais oublier. Chagall restait 8 ans en Russie avant de s'installer en France en 1923. A Paris, le marchand d'art et éditeur Ambroise Vollard lui demande d'illustrer la Bible. Pour Chagall, c'est une révélation et le début d'une grande spiritualité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chagall doit fuir la France à nouveau. Direction les Etats-Unis cette fois. Là-bas, sa peinture s'assombrit face à l'horreur qui sévit en Europe. Il va alors entreprendre une grande série de tableaux où se mêlent religion catholique et religion juive. Le Christ est habillé par le Thalit, le châle de prière juif. Il est en place à côté de la croix du Christ. Il assimile ici la souffrance du Christ à celle des hommes durant cette période de guerre. Sa femme, Bella, meurt en 1944. Et dans ses tours, il ne cessera de lui rendre hommage. La guerre est terminée. Chagall retourne en France. Il est enfin libre. Libre de vivre où il le veut et de peindre comme il le veut. Entre Paris et le sud de la France, les couleurs explosent. Son style change. Il devient plus léger. Il ne fait rien. C'est très visible sur les périodes. Les périodes sombres où il peint un peu noir, un peu gris, un peu tourmenté. Ça ne va pas. Après, il perd sa femme. L'œuvre de Chagall qui est extrêmement colorée. On a l'impression que c'est très, très gai, très enjoué. Mais ça ne l'est pas tant que ça quand même parce qu'il n'a pas eu une vie facile. En revanche, il a quand même réussi à vivre de son art, de son vivant. Il en a bien vécu et puis il a un succès. Il a eu un succès incroyable et qui continue. Donc c'est à voir. Au musée du Luxembourg, ça vient de commencer et c'est jusqu'au 21 juillet à Paris. Si je suis en juillet, vous aurez le temps. Voici la revue de presse culturelle de Patrice Romden.